La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Voici le plus fin des pièges que le démon est tendu, le plus grand est sentilège presque partout répandu. Voici la veine parade et la saut de vanité d'un cerveau cru et malade et qui se croit en santé. C'est le luxe en séparure, en ses habits, ses repas, en cent autres créatures dont on se sert ici-bas. Le luxe est ce qui surpasse un entretien modéré dont l'homme sage se passe et dont le fruit séparé. Toute la Sainte Écriture blague ce dérèglement et le Saint-Esprit assure qu'il en fera châtiment. Qu'il changera ses délices, ses drapeux, ses ordres de mort, en deux très rues de silice, en deux très cruels tourments. Babylone s'est perdue dans la pauvre et le félin, toute infâme en est vêtue et fera la même fin. Par cette délicatesse, le mauvais riche périt, il fut par cette mollesse condamné du Saint-Esprit. En différentes manières, tous les seins ont combattu, cette engeance de divers, ce poison de la vertu. Le luxe est la frénésie des gens les plus orgueilleux, c'est la vraie apostasie du baptême et de ses voeux. Dans le luxe, on ne peut être vrai disciple du sauveur, on renonce à ce bon maître, pauvre en bien humble de cœur. Un chrétien sans ses épines n'est qu'un membre délicat, sans ses armures divines, il n'est qu'un lâcheux soldat. Dans le luxe et l'abondance, dans les habits éclatants, fantômeux de pénitence, fantômeux de pénitence. Le corps devient d'une idole, dès lors qu'il est trop flotté, en son orne mort trivole, un ensemble de panité. Faire de sa chair pourrie, son idole et son enceint, quel horrible idolâtrie, quel injure tout puissant. La la la, la la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Cette idole abominable vient souvent dans les lieux sains, pour y faire un trône au diable, pour accomplir ses dessins. Madame entre place place, à son train, à son coussin Chacun se range, elle passe, et tous regardent son train Voilà l'idole parée, près d'un hôtel décoré De tous elle est adorée, Dieu n'est pas considéré Tout le monde la regarde, le doux ou sa sacrement Elle m'aime, ce miniarde, les sages en s'incessamment Cette mondaine insolente, a secoué toute loi Jusque sur sa chair puante, elle prend pas de la croix Cette abominable abîme, dix minutes de la gloire à Dieu Les passions de modestie, des honores sont salieux Le luxe est un badinage, dont les enfants sont trompés Les ridicules assemblages, de plusieurs morceaux coupés Tout est en double en malice, dans ce misérable temps Tout est double en artifice, jusque dans les vêtements On coupe, on taille, on mélange, on falsifie, on détruit Tous les jours la mode change, et nous trompe un petit bruit Une beauté naturelle, un de plus doux agrément Que n'a l'artificiel, avec tous ses ornements Une propreté modeste, renferme un charme divin Et n'a point cette terre funeste, d'un artifice mondain Préférez le corps à l'âme, le temps à l'éternité C'est ce que le luxe infâme, fait par sa malignité Le luxe a pour sa devise, le plus fin de tous les mots Puisque c'est lui qui déguise, tous les mots et les défauts C'est la marque naturelle, des pauvres serres ou doux greux D'une âme superficielle, et d'un esprit orgueilleux Le luxe c'est des âmes lâches, qui n'ont rien de vigoureux Des âmes pleines d'attaches, rampantes dans ses malieux Il rend l'âme misérable, oisive et froid dans tous lieux Indigne et même incapable, de grandes choses pour Dieu Le luxe rend infidèle, captif du respect humain Captif de la magatelle, captif de l'esprit malin Il détruit la tempérance, qui modère les plaisirs Il inspire l'abondance, les plaisirs et des désirs Le luxe avec ses délices, chasse la sobriété Et détruit les sacrifices de la sainte austérité Dans ces temps pleins de misère, de luxe et de vanité On ne voit plus de nos pères, la sainte frugalité Ils avaient l'âme remplie, d'honneur de simplicité D'une sainte économie, d'une humble médiocrité Par un secret admirable, ils joignaient l'utile au beau Le solide à l'agréable et la noire à le tombeau Leur conduite était unie, des simples sans déguisement Charitable sans envie, des fermes sans entêtement Sous leurs serges et leurs bures, ils cachaient plus de grandeur Que nous tous sous les parures, de douces mondes trompeurs Mon Dieu, quelle différence entre nous anciens et nous Il n'était qu'intelligence, nous sommes presque tous nous Leur unique nécessaire était d'être vertueux Nous ne recherchons qu'à plaire à ce monde malheureux Ils traitaient de papilloles et de vains amusements Tant d'équipages frivoles, tant de sauts raffinements Leurs parures, leurs richesses étaient les vertus du cœur Leurs plaisirs et leur tendresse étaient l'amour du Seigneur Il regardait en gens sages, ses ornements recherchés L'homme de pur badinage et des sources de péchés Un chacun vivait tranquille, il est content en son état Suivant le Saint-Évangile, il est sans luxe et sans débat Avons-nous leur caractère, à nous les abandonnons Nous n'avons plus leur manière, nous n'avons deux que les noms Maintenant, mis le chimère, mis le petit bien-trempeur Mille soins non nécessaires font les objets de nos cœurs Le luxe s'est rendu maître d'un emprunt fini de fou Le vain désir de paraître, les animés conduit tous Le luxe a confondu l'homme, l'artisan fait le marchand Le bon joie, le gentil homme, il le marque l'intendant Les nôtres en magnificence, égale un prince du sang Plus par une humble prudence, sont maintenant dans leur rang On doit donner à la femme, des partis en plein commis Le beau titre de madame, pour être de ses amis Les moindres femmes se donnent, des airs de distinction Se parentent et se couronnent, avec toute ambition Elles entassent sur elles, l'or, l'argent et les drafins La soie est riche d'antelles, les velours et les satins Selon leur mode bizarre, et leur cortège orgueilleux Rien ne leur semble assez rare, assez riche et précieux Ces mondaines malheureuses, avec leur soie et faim Sont presque toutes voleuses, mais leur marce est bien faim Elles feront sans temps plaide, pour se barrer à l'envie Au lieu de payer leurs dettes, et rendre le bien d'autrui Pour leurs habits ridicules, à la mode et d'un prix Elles volent sans scrupules, leurs enfants et leurs maris Leur désir, leur soie parlante, d'importe de nouveaux atouts A mis leur pudeur en vente, avec leurs folles amours Leur luxe et leur arrogance, ne dit jamais c'est assez Mais Dieu tirera vengeance, de ses biens mal dépensés Quel âge juré, quel outrage, montait-le son créateur En réformant son ouvrage, par l'aura pareille trompeur Elle gâte la nature, en la voulant déguiser Ce n'est plus qu'une imposture, qu'un piège à scandaliser Au luxe toujours infâme, tu souilles la pureté Tu brûles le corps et l'âme, du feu de la pureté Au marque très évidente, d'une femme sans pudeur Au la livrée éclatante, d'une orgueilleuse laiteur Où le grand piège des diables, et leur poison amoureux Pour faire des cœurs coupables, en les prenant par les yeux Voilà leur secret de mine, pour renverser le plus fort Voilà leur grande machine, pour donner à tous la mort Ils dressent leur batterie, sur ce visage fardé Pour donner de l'envie, lorsqu'il sera regardé Ils ont mis avec finesse, leur trône en leur vanité Ils ont leur bureau d'adresse, en toute leur nudité De cette gorge trop dure, ils lancent des traits brûlants Qui vont au cœur par la vue, et font périr mille gens Pour inspirer davantage, le poison de leurs amours Ils font briller le visage, ils donnent l'astre aux atours Ils parleront par leur bouche, ils brilleront dans leurs yeux Afin que leur éclat douche, efface des amoureux Ce luxe s'est fait passage, dans les habits de ce temps Dans les repas, l'équipage, les meubles, les ornements Les damoiselles vêtues, de leurs habits d'arlequin Se promènent dans les rues, sur leur petit brodequin Madame paraît en flic, d'alourer largement tout Elle en gémit à câbler, sous la mode du fardeau Voyez leurs queues traînantes, leurs phalanges transparents Leurs étoffes différentes, à trois ou bien quatre rangs Leurs écharpes composées, de morceaux douces rapportés Par artifices plissées, avec sans diversité Leurs coiffures à triple étage Leurs beaux colliers enrichis Leurs orgueilleux étalages Leurs cheveux noirs tout l'enjouent Leurs amadines, leurs guipures Leurs franges d'or, leurs galops Et leurs autres garnitures Dont on ignore les noms Auquel tas de niaiseries T'appliquent et de bibus Tous les jours ces rêveries S'accroissent de plus en plus Des filles de Babylone Les hommes sont amoureux Chacun a son amazone Pour se rendre malheureux Ils imitent ces sucrées Dans le luxe des habits Dans leurs perruques boudrées Dans leurs étouffes de prix Leurs habits changent de mode Plus souvent que tous les mois Et quoi qu'ils soient incommodes Ils doivent subir ses lois Monsieur l'abbé, je vous laisse Vous déguisez, vous poudrez En voyant votre mollesse L'église devrait pleurer Votre soutane pompeuse Votre rabat bien tiré Fait de la bonne poseuse Votre chapeau s'illustrer Votre ceinture volante Vos beaux souliers si mignons Votre manière galante Mais en vain nous peignons Le luxe s'est rendu maître De presque tous les pesteurs Et l'on n'y voit plus paraître Qu'à saisonnement mondain L'orgueil et l'intempérance Le plaisir, la volupté En ont chassé l'innocence Avec la frugalité Ses magnifiques services Ses vaisselles de verveille Ses ragoûts, ses artifices Du plaisir et de l'orgueil Cette inutile abondance De mets et vins délicats Cette excessive dépense Qu'on fait pour un seul repas L'enfin mille excès de table Que le luxe a recherché Rende l'état misérable Et cause mille péchés L'eau que de vins équipages Que de chevaux, que de chiens Que de la quai comme page Ou que de pertes de biens Le luxe est sur le pinacle Chez les gens de qualité Ce serait un grand miracle D'y voir la frugalité Les maisons des grands sont pleines D'ameublements précieux De jaspes, de porcelaine Et de meubles curieux De rares architectures De vastes appartements De bijoux, de miniatures De mille raffinements De nouvelles hautes lisses De nouveaux lits suspendus De mille nouveaux artifices Ou plutôt nouveaux abus Le luxe tout diabolique S'est introduit en tous lieux Et l'on vante sa pratique Pour n'être pas scrupuleux Presque aucun ne suit les traces Que doit suivre un vrai chrétien On est chrétien par grimace Mais au fond, on est païen Le luxe chante victoire Sur l'humble simplicité Et le monde a mis sa gloire Dans l'art et la vanité D'où vient ce mal ordinaire C'est qu'on veut être estimé C'est qu'on désire de plaire C'est que l'on veut être aimé Parait-on en compagnie Les beaux amis, le grand train Est-on seul la modestie Succède à cet air mondain C'est qu'on veut vivre à la mode Et suivre le train commun De plaire d'être à l'incommode Ou de déplaire à quelqu'un Souvent l'envie orgueilleuse D'en voir un autre mieux mis Et la source malheureuse Du luxe dans les habits Le démon fait qu'on s'empresse Sous l'ombre de propreté À cette délicatesse À cet air trop affecté Il fait qu'on voit sans scrupule De ce poison préparé Et qu'on mord sans qu'on recule À cette âme sondorée Mais si pour plaire à vous-même Comme on fait communément Pour qu'on vous voit et vous aime Vous prenez cet ornement Dès lors vous êtes coupable Indigne des sacrements Esclaves et filles du diable Digne de tout cet ouement Le luxe vous ensorcelle Vous n'y voyez point de mal Mais qu'à votre mort cruelle Vous le connaîtrez fatal Malgré toutes vos folies Et vos plaisirs du dehors Les âmes ne sont remplies Que de regrets et remords Mettez-vous crête sur crête Et ne vous apaissez pas Bientôt orgueilleuse tête Bientôt vous tomberait là-bas Là vous serez bien payés De vos fards, de vos atouts Des heureux, mal employés Dans vos jouets, vos amours Femmes braves, filles belles Que vos charmes sont cruels Que vos potets infidèles Font périr criminels Loupé heure et pour ces âmes Que vous avez fait pécher Le monde pratique, les infâmes Autant m'a fait trébucher Tant que je serai sur terre Idole de vanité Je vous déclare la guerre Armée de la vérité Toi qui ne veux pas me croire En lisant ces petits vers J'attends sur toi la victoire Quand tu seras aux enfers Retranché à me biener Tout ce qui ne sert de rien Efforcez-vous d'être orné D'use les souverains bien Fuyez le monde en sa gloire Et rentrez en votre coeur Que ce soit votre oratoire Votre joie et votre honneur Fuyez le luxe funeste Mais gardez la propreté Et soyez un blé modeste Sans avoir rien affecté Faites de votre famille Votre devoir principal Formez-la sur l'évangile Et lis sous des points le mal Donnez-lui toujours l'exemple De toutes sortes de biens Afin qu'elle vous contemple Comme son miroir chrétien La 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 Voici le plus fin des pièges que le démon est tendu Le plus grand des sortilèges Presque partout répandus Voici la veine parade Et la saute vanité D'un cerveau cru et malade Et qui se croit en santé C'est le luxe en séparure En ses habits, ses repas En cent autres créatures Dont on se sert ici-bas Le luxe est ce qui surpasse Un entretien modéré Dont l'homme sage se passe Et dont le fou séparé Toute la sainte écriture Blâme ce dérèglement Et le Saint-Esprit assure Qu'il en fera châtiment Qu'il changera ses délices Ses drapeurs, ses ornements En de très rues de cilice En de très cruelles tourments Babylone s'est perdue Dans la boue et le fin lin Toute infâme en est vêtue Et fera la même fin Par cette délicatesse Le mauvais riche périt Il fut par cette mollesse Condamné du Saint-Esprit En différentes manières Tous les saints ont combattu Cette engeance de vipères Ce poison de la vertu Le luxe est la frédésie Des gens les plus orgueilleux C'est la vraie apostasie Du baptême et de ses voeux Dans le luxe on ne peut être Vrai disciple du sauveur On renonce à ce bon maître Pour en bien un bleu de coeur Mais un chrétien sans ses épines N'est qu'un membre délicat Sans ses armures divines Il n'est qu'un lâche soldat Dans le luxe et l'abondance Dans les habits éclatants Fantôme de pénitence Fantôme de pénitence Le corps devient une idole Dès lors qu'il est trop flatté En son ornement frivole Un enceint de vanité Faire de sa chair pourrie Son idole et son enceint Quelle horrible idolâtrie Quelle injure au tout-puissant La 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 Cette idole abominable Vient souvent dans les lieux simples Pour y faire un trône au diable Pour accomplir ses desseins Madame entre place place A son train, à son coussin Chacun se range, elle passe Et tous regardent son train Voilà l'idole barré Près d'un hôtel décoré De tous, elle est adorée Dieu n'est pas considéré Tout le monde la regarde Le dos au Saint-Sacrement Elle-même se miniarde Et s'agence incessamment Cette monde est insolente A secouer toute loi Jusque sur sa chair puante Elle profane la croix Cette abominable impie Dispute la gloire à Dieu Et par son immodestie Des honores sont salieux Le luxe est un badinage Dont les enfants sont trompés Un ridicule assemblage De plusieurs morceaux coupés Tout est en double en malice Dans ce misérable temps Tout est double en artifice Jusque dans les vêtements On coupe, on taille, on mélange On falsifie, on détruit Tous les jours la mode change Et nous trompe à petits bruits Une beauté naturelle A de plus doux agréments Que n'a l'artificiel Avec tous ses ornements Une propreté modeste Renferme un charme divin Et n'a point cette air funeste D'un artifice mondain Préférez le corps à l'âme Le temps à l'éternité C'est ce que le luxe infâme Fait par sa malignité Le luxe a pour sa devise Le plus fin de tous les mots Puisque c'est lui qui déguise Tous les mots et les défauts C'est la marque naturelle Des pauvres cerveaux tout creux D'une âme superficielle Et d'un esprit orgueilleux Le luxe est des âmes lâches Qui n'ont rien de vigoureux Des âmes pleines d'attaches Rampantes dans ses bas lieux Il rend l'âme misérable Oisive et froid dans tout lieu Indigne et même coupable De grandes choses pour Dieu Le luxe rend infidèle Captif du respect humain Captif de la bagatelle Captif de l'esprit malin Il détruit la tempérance Qui modère les plaisirs Il inspire l'abondance Des plaisirs et des désirs Le luxe avec ses délices Chasse la sobriété Et détruit les sacrifices De la sainte austérité Dans ces temps pleins de misère De luxe et de vanité On ne voit plus de nos pères La sainte frugalité Ils avaient l'âme remplie D'honneur de simplicité D'une sainte économie D'une humble médiocrité Par un secret admirable Ils joignaient l'utile au beau Le solide à l'agréable Et la gloire à leur tombeau Leur conduite était unie Simple, sans déguisement Charitable, sans envie Ferme, sans entêtement Sous leurs serges et leurs bure Ils cachaient plus de grandeur Que nous tous sous les parures De tout ce monde trompeur Mon Dieu, quelle différence Entre nos anciens et nous Ils n'étaient qu'intelligence Nous sommes presque tous fous Leur unique nécessaire Était d'être vertueux Nous ne recherchons qu'à plaire À ce monde malheureux Ils traitaient de babioles Et de vains amusements Tant d'équipages frivoles Tant de sauts raffinements Leurs parures, leurs richesses Étaient les vertus du cœur Leurs plaisirs et leur tendresse Était l'amour du Seigneur Ils regardaient en gens sages Ses ornements recherchés Comme de purs badinages Et des sources de péché Un chacun vivait tranquille Et content en son état Suivant le Saint-Évangile Et sans luxe et sans débat Avons nous leur caractère Avons nous leur caractère Ah nous les abandonnons Nous n'avons plus leur manière Nous n'avons deux que les noms Maintenant, mille chimères, mille petits biens trompeurs Mille soins non nécessaires font les objets de nos cœurs Le luxe s'est rendu maître d'un nombre infini de fous Un vain désir de paraître, les animer conduit tous Le luxe a confondu l'homme, l'artisan fait le marchand Le bourgeois, le gentilhomme et le marquis l'attendant Un autre en magnificence, égal un prince du sang Peu par une humble prudence, sont maintenant dans le rang On doit donner à la femme, d'un partisan, d'un commis Le beau titre de madame, pour être de ses amis Les moins de femmes se donnent, des airs de distinction Ce pareté se couronne, avec toute ambition Elles entassent sur elles, l'or, l'argent et les drafins La soie est riche d'antelles, les velours et les satins Selon leurs modes bizarres et leurs cortèges orgueilleux Rien ne leur semble assez rare, assez riche et précieux Ces mondaines malheureuses, avec leur soie et fin lin Sont presque toutes voleuses, mais leur larcin est bien fin Elles le feront sans templette, pour se parer à l'envie Au lieu de payer leur dette, et rendre le bien d'autrui Pour leurs habits ridicules, à la mode et d'un haut prix Elles le volent sans scrupule, leurs enfants et leurs maris Leur désir, leur soie fardente, d'avoir de nouveaux atouts A mis leur pudeur en vente, avec leurs folles amours Leur luxe et leur arrogance, ne dit jamais c'est assez Mais Dieu tirera vengeance, de ses biens mal dépensés Quelle injure et quel outrage, font-elles aux créateurs En réformant son ouvrage, parlera pareil trompeur Elle gâte la nature, en la voulant déguiser Ce n'est plus qu'une imposture, qu'un piège à scandaliser Au luxe toujours infâme, tu souilles la pureté Tu brûles le corps et l'âme, du feu de la pureté Au marque très évidente, d'une femme sans pudeur Au la livrée éclatante, d'une orgueilleuse laideur Oh le grand piège des diables, et leurs poisons amoureux Pour faire des coeurs coupables, en les prenant par les yeux Voilà leur secrète mine, pour renverser le plus fort Voilà leur grande machine, pour donner à tous la mort Ils dressent leur batterie, sur ce visage fardé Pour en donner de l'envie, lorsqu'il sera regardé Ils ont mis avec finesse, leur trône en leur vanité Ils ont leur bureau d'adresse, en toute leur nudité De cette gorge trop nue, ils lancent des traits brûlants Qui vont au coeur par la vue, et font périr mille gens Pour inspirer davantage, le poison de leurs amours Ils font briller le visage, ils donnent l'astre aux atours Ils parleront par leur bouche, ils brilleront dans leurs yeux Afin que leur éclat touche, efface des amoureux Ce luxe s'est fait passage, dans les habits de ce temps Dans les repas, l'équipage, les meubles, les ornements Les damoiselles, le vêture, de leurs habits d'arlequin Se promènent dans les rues, sur le petit brodequin Madame paraît enflée, d'un lourd et large manteau Elle en gémit accablée, sous la mode du fardeau Voyez leurs queues traînantes, leurs fellages transparents Leurs étoffes différentes, à trois ou bien quatre rangs Leurs écharpes composées, de morceaux tout rapportés Par artifices plissés, avec sans diversité Leurs coiffures à triple étage Leurs beaux colliers enrichis Leurs orgueilleux étalages Leurs cheveux noirs tout blanchis Leurs amadis, leurs guipures Leurs franges d'or, leurs galons Et leurs autres garnitures Dont on ignore les noms Ô quel tas de niaiseries D'Afrique et de bibus Tous les jours ces rêveries S'accroissent de plus en plus Des filles de Babylone Les hommes sont amoureux Chacun à son amazone Pour se rendre malheureux Ils imitent ces sucrés Dans le luxe des habits Dans leurs perruques poudrées Dans leur étoffe de prix Leurs habits changent de mode Plus souvent que tous les mois Et quoi qu'ils soient incommodes Ils doivent subir ces lois Monsieur l'abbé je vous laisse Vous déguiser, vous poudrer En voyant votre mollesse L'église devrait pleurer Votre soutane pompeuse Votre rabat bien tiré Fait de la bonne feuzeuse Votre chapeau s'illustré Votre ceinture volante Vos beaux souliers si mignons Votre manière galante Mais en vain nous vous peignons Le luxe s'est rendu maître De presque tous les festins Et l'on n'y voit plus paraître Qu'assaisonnement mondain L'orgueil et l'intempérance Le plaisir, la volupté En ont chassé l'innocence Avec la frugalité Ces magnifiques services Ces vaisselles de vermeil Ces ragoûts, ces artifices Du plaisir et de l'orgueil Cette inutile abondance De mets et vins délicats Cette excessive dépense Qu'on fait pour un seul repas Enfin mille excès de table Que le luxe a recherché Rende l'état misérable Et cause mille péchés Oh que de vins équipages Que de cheveux, que de chiens Que de la quai comme page Oh que de pertes de biens Le luxe est sur le pinacle Chez les gens de qualité Ce serait un grand miracle D'y voir la frugalité Les maisons des grands sont pleines D'ameublements précieux De jaspes, de porcelaine Et de meubles curieux De rares architectures De vastes appartements De bijoux, de miniatures De mille raffinements De nouvelles hautes lisses De nouveaux lits suspendus Mille nouveaux artifices Ou plutôt nouveaux abus Le luxe tout diabolique S'est introduit en tout lieu Et l'on vante sa pratique Pour n'être pas scrupuleux Presque aucun ne suit les traces Que doit suivre un vrai chrétien On est chrétien par grimace Mais au fond on est païen Le luxe chante victoire Sur l'humble simplicité Et le monde a mis sa gloire Dans l'art et la vanité D'où vient ce mal ordinaire D'où vient ce mal ordinaire C'est qu'on veut être estimé C'est qu'on désire de plaire C'est que l'on veut être aimé Parait-on en compagnie Les beaux habits Le grand train Est-on seul la modestie Succède à cet air mondain C'est qu'on veut vivre à la mode Et suivre le train commun De peur d'être un incommode Ou de déplaire à quelqu'un Souvent l'envie orgueilleuse D'en voir un autre mieux mis Est la source malheureuse Du luxe dans les habits Le démon fait qu'on s'empresse Sous l'ombre de propreté À cette délicatesse À cet air trop affecté Il fait qu'on boit sans scrupule De ce poison préparé Et qu'on mord sans qu'on recule À cet âme sondorée Mais si pour plaire à vous-même Comme on fait communément Pour qu'on vous voit et vous aime Vous prenez cet ornement Dès lors vous êtes coupable Indigne des sacrements Esclavée fille du diable Digne de tous ces tourments Le luxe vous en sorcelle Vous n'y voyez point de mal Mais qu'à votre mort cruelle Vous le connaître est fatal Malgré toutes vos folies Et vos plaisirs du dehors Vos âmes ne sont remplies Que de chagrins et remords Mettez-vous crête sur crête Et ne vous abaissez pas Bientôt orgueilleuse tête Bientôt vous tomberez là-bas Là vous serez bien payés De vos farts, de vos atouts Des heureux mal employés Dans vos jeux et vos amours Femmes braves, filles belles Que vos charmes sont cruels Que vos beautés infidèles Font périr de criminels Vous paieurez pour ces âmes Que vous avez fait pécher Que vos pratiques infidèles Que vos pratiques infidèles Retranchez à me bienner Tout ce qui ne sert de rien Efforcez-vous d'être ornés Du seul et souverain bien Fuyez le monde en sa gloire Et rentrez en votre cœur Que ce soit votre oratoire Votre joie et votre honneur Fuyez le luxe funeste Mais gardez la propreté Et soyez humble et modeste Sans avoir rien d'affecté Faites de votre famille Votre devoir principal Formez-la sur l'évangile Et n'y souffrez point le mal Donnez-lui toujours l'exemple De toutes sortes de biens Afin qu'elle vous contemple Comme son miroir chrétien La 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 Merci.